Bonjour tout le monde, moi c'est Cristina Mirkovic, mon école c'est methodomirkovic.com. Je suis une doctorante de l'Université de Rouen, Mont-Saint-Agnan. J'ai obtenu ma thèse l'année dernière sur le sujet l'apprentissage du violon à la croisée de l'école rationaliste française et de l'école pragmatiste Suzuki. Ce petit cours est pensé pour tous les parents qui aimeraient ou qui suivent déjà leur enfant dans les études du violon, dans l'apprentissage du violon sur un niveau quotidien à la maison pour aider mieux développer la compréhension de conversion de la partition violonistique au geste du bras, de l'amant, des doigts de l'archer et comment mieux développer la lecture de la partition violonistique chez les enfants qui ont 5 ans, 6 ans, 7 ans et 8 ans. Et ça va développer, ça va donner beaucoup plus de rapidité dans le progrès dans la conscience personnelle chez les enfants et donc c'est l'étude de ce petit cours. Et on y va tout de suite, on a déjà parlé dans la dernière leçon, comment maintenir avec l'archer une corde parfois, comment on joue quand on tire et pousse l'archer, comment maintenir un son parfois, comment éviter de sentir plusieurs sons et comment savoir l'éviter simplement. Donc pour réussir à maintenir la corde, la troisième corde, la ré, comment il faut se bouger avec le bras ? Donc le bras doit, à ce point, mettre son troisième niveau. Donc pour la corde, on a eu le bras auprès de notre corps. Pour la corde là, le bras a été à moitié entre le corps et l'épaule et à la moitié, mais pendant, sur la corde ré, le bras doit maintenir presque le niveau de l'épaule. Donc si on va voir, pour maintenir le niveau, encore parfois, un son parfois, si on le fait plus bas, le niveau de l'archer, du doigt, on son le corps là et on ne veut pas. Donc, pour rester toujours sur les mains, il ne faut pas bosser le bras, ou si on le fait plus haut, on son le corps seul, on ne peut pas sortir le corps seul. Donc, pour rester toujours sur la corde, les mains, le bras doit maintenir son niveau, presque comme les poils. Toujours pour rester avec le regard sur le scotch dans le chevalet, pour maintenir la parallélité avec le chevalet. Donc, toujours ces deux choses, une corde parfois, l'archer parallèle au chevalet, donc le regard toujours concentré sur le scotch dans le chevalet. Comme ça, on a déjà éliminé beaucoup de problèmes de base de l'apprentissage, de la frustration de l'apprentissage quotidien à la maison. Pour savoir mieux, visitez mon école, www.methodomircovitch.com où vous pouvez jouer ensemble avec la musique originelle de ma production, Mirkovic, où vous pouvez faire simplement la subscription, ici, sur Youtube, où vous pouvez me faire toutes les questions que vous pensez peuvent être importantes pour développer mieux votre apprentissage à la maison avec votre enfant. Merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Merci à bientôt.